Une année, au mois de mars, un ramassage un peu spécial. Ni châtaignes, ni champignons, mais des bois. Des bois de serre. Durant les trois mois à venir, suivant leur âge et leur vigueur, tous les mâles auront droit au même traitement, la chute de leur bois. Quant au serre, il n'est plus aussi majestueux. On l'appelle d'ailleurs serre mulet à cette période. Et il a cette tête-là. Dès que la plaie due à la chute des bois est cicatrisée, un processus de renouvellement se met immédiatement en place. La priorité maintenant, c'est la nourriture. Et encore la nourriture. La reconstitution des nouveaux bois prenant environ quatre mois. Et encore la nourriture. Ce n'est pas un hasard si la reconstitution des bois correspond à l'arrivée du printemps. Les jaunes pousses, très riches en éléments nutritifs, vont permettre à la nouvelle ramure une croissance assez rapide. Un système complexe permet aux aliments consommés d'être transformés en minéraux qui transitent grâce à un important réseau de vaisseaux sanguins et les acheminent jusqu'au bois qui s'allonge au fur et à mesure de leur fixation. La croissance varie d'un individu à l'autre, suivant son âge et sa vigueur. Ce daguée n'a pas encore perdu ses bois, alors que le cerf qui l'accompagne a déjà deux mois de refait. Les bois sont sensibles et très fragiles à cette époque. Les chocs sont donc à éviter et s'il y a des différends, ils se règlent à coups de pattes. Il faut savoir que sous la violence d'un coup, les bois risquent d'être déformés, ou pire, brisés. Cri de guerre. Cri de peur. Tantôt défi. Tantôt crainte. On dit que le chevreuil aboie. Petit cousin du cerf, il s'en distingue surtout par sa taille et son poids. De 180 kg et 1 mètre 30 au garrot en moyenne pour le cerf, lui retombe à 30 kg et 65 cm. Les bois sont beaucoup moins imposants, avec en général un maximum de 6 pointes. En groupe, il y a quelques semaines, ils se sont maintenant séparés et sont à présent rigauds. Fin gourmets, ils choisissent méticuleusement les végétaux qu'ils consomment. Ils démarquent leur territoire par des frottis sur la végétation sur laquelle ils laissent aussi leur odeur. Ces frontières sont un avertissement pour les congénères qui s'y aventureront à leur risque et péril. Qui ne connaît pas ce chant d'oiseau ? Mais qui l'a déjà vu chanter ? Le retour d'Afrique, où il a séjourné tout l'hiver, le coucou entame la saison des amours. Il va passer 4 mois dans sa région natale à dévorer des chenilles et tenter de séduire des femelles. Arrivé avant elle, c'est par son célèbre chant répété inlassablement qu'il va les attirer. Il repartira en juillet, le devoir accompli. Une promenade au printemps dans une forêt vaugienne pourrait bien vous étonner. À n'importe quel moment peut surgir un animal. Sanglier, lièvre, renard, écureuil. Tant d'animaux vivant au ralenti durant l'hiver profitent à présent de la nouvelle saison qui va leur apporter la nourriture dont ils ont tant besoin. Les biches dont l'activité est phialise, avaient été ralentis, reprennent des forces pour mener à terme leur gestation. Par un beau jour de mai, un nouvel être vient de naître. Très vite, il va devoir se tenir sur ses pattes pour affronter la vigne. Les taches sur son pelage, si importantes les premières semaines pour échapper aux yeux des prédateurs en se confondant avec la végétation, s'estomperont peu à peu pour disparaître totalement en juillet-août. Pendant trois à quatre mois, le lait très riche de la maître va lui faire prendre plus de 300 grammes par jour. La croissance est très rapide. Pesant environ 7 kg à la naissance, il en fera 60 au début de l'hiver. Les tuyens, la coche, c'est une petite question de plus d'eau. Les tuyens sont beaucoup plus d'eau. Les tuyens sont les plus difficiles, c'est tout qui dérange des mentions de l'eau rucs et les trois mois. Les t'espois de l'eau, les pieds et à même plus de mal.